salut les amis 21 août je rentre de 15 jours de congé où j'ai un des amis qui ont la gentillesse de me garder la maison on va faire un petit tour du jardin ça a bien 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 poussé dans les langues le temps en plus il a plu un petit peu donc c'est cool voilà j'ai quoi j'ai du raisin qui commence à bien 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 mûrir il est super bon chez cela je recule voilà que je ai poussé carrément sur le mur ma maison j'ai des coins qui sont énormes ils sont pas énormes mais ils sont pas nombreux mais franchement ils sont vraiment vraiment gros qu'on voit la taille de la main donc ça va le faire je vais faire de la gelée de coin la semaine prochaine je fais un grand tour là j'ai le petit potager de mon fils que j'ai planté un peu en retard mais du coup on va voir ce que ça donne j'ai des butternuttes là on va voir si ça ça pousse encore il ya un petit maïs enfin c'est c'est un peu voilà la forêt quoi mais il reste quelques petites tomates continuer là j'ai un petit filier pas mal de fixe tu avais pas mal de filles moi c'est un peu petit par contre c'est bizarre j'ai pas trop là on va voir c'est un tracé en retard j'étais en bretagne n'a pas qu'un jour il y avait carrément pas de filles dans les dans les arbres donc on va voir pommier bah ça c'est cool les pommes c'est une année à pommes en bretagne c'est la folie il y avait des pommes de partout 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 bon là il ya plein de pommes encore dans l'arbre on a plein déjà plein qui qui sont tombés donc je les ramasse je les mange j'ai un autre pommier c'est pareil c'est les murs donc là je pense que la semaine prochaine je vais faire de la confiture mur hop on rentre dans le potager et là là un truc de dingue je suis parti mais ça c'était minuscule je sais pas ce que c'est ça a poussé tout seul j'ai laissé monter comme ça carrément sur la vigne j'ai une vigne avec des poteaux là la vigne par contre ouais je suis en train de regarder cette vigne là waouh elle par contre elle est pas jolie ah bah ça a été mangé ça ça a été carrément tout manger par contre voilà une belle c'est une sorte de courge quoi elle est vraiment chouette j'en ai une autre là bas qui est caché qui est énorme on a voit derrière je derrière la grillage énorme là j'avais planté des haricots je regarde on voit les fleurs ça arrive j'ai des patates douces voilà c'est la forêt complètement la forêt il me reste encore quasiment des pastèques mon pote a mangé pas mal de pas ce qu'être 8 kg a priori quand j'étais pas là il me reste encore les patates douces mais c'est partout c'est envahi de partout même avec le paillage on voit le plastique là dessous j'ai les patates voilà que je vais récolter aussi dans les jours à venir c'est de sous la paille donc on voit plus rien les betterages et de récolter une betterave de 2 kg 4 d'un go on bat là c'est pareil un énorme je pense qu'il fait deux kilos aussi voilà le basilic que j'avais replanté je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais replanté à côté d'escargots mais il est magnifique il est magnifique journée à 30 pieds là donc là je vais faire du pesto gavé gavé il me reste quelques tomates mais comme vous le savez il y a eu la maladie cette année donc c'est compliqué là les patates douces baissées envahir ça fait maintenant pratiquement je sais pas à 10 mètres 15 mètres carrés bon pour l'instant on peut pas trop voir si les patates douces on va être en octobre les amis pour les patates douces pour récolter continue des fraises il semblerait qu'il y en a quelques unes voilà mon pote a ramassé pas mal de courgettes là il y en a encore plein je fais une vidéo au fils là j'ai quoi du butternut avec des jolies calme ça on va attendre aussi un butternut là c'est la forêt c'est de la folie j'ai un boulot là les amis c'est un truc de dingue là j'ai des poivrons un des piments à récolter piments qui sont rouges là j'ai quelques aubergines là-bas j'avais des poivrons qu'il faut que j'aille voir mais c'est la forêt quoi là j'ai quoi j'ai encore des d'autres notes là j'avais quand même des cornichons mais ça peut finir je découvre en même temps vous mais maïs ça doit être près ça ouais ouais ça a l'air pas mal ça sera pas mal les maïs je vais récolté aussi dans les genoux revenir mes poireaux ouais c'est un peu en putain état là aussi j'ai encore des butternutres bon bah t'as pas mal j'en ai pas mal des butternutres un peu de partout là j'ai encore des patates douces par là bas les raisins des raisins il y a des belles grappes là et des belles grappes de raisins commencent à mûrir bon là c'est complètement la forêt donc voilà c'est tombé les poivrons ils sont faits complètement bouffer par là là j'avais mis des bâches vertes vous imaginez mais ça s'est fait envahir par le côté les tomates qu'il n'y a pas de bâche verte ouais mais intérêt l'année prochaine de faire tout en bâche bon résultat des courses c'est la forêt pas mal de maïs là j'ai quoi encore là une courge qui pousse le voisin il a un intérieur des maïs j'ai encore des butternutres qu'on va pas trop sans cacher j'en ai encore là il faut chercher en fait chez moi le potager faut chercher chercher dans la forêt c'est plus rigolo voilà on fait le tour je sais pas ça rend bien sur la vidéo les amis parce que là les cornichons personne ne les a mangé donc j'en ai plein j'en ai déjà fait pas mal de boîtes là j'ai quoi des petits marrons alors là ce figuier il pas mal j'ai beaucoup de figues mais sont petites et sont dures donc on va voir ce que ça donne là bas j'ai une grosse cour et après tous mes petits arbres fruitiers bon bah c'est trop tard mois d'août c'est fini là j'ai pas mal de grappes de raisins là bas encore présent c'est pas bon voilà les amis mais encore pas mal de récoltes j'ai un boulot monstre faut que je récule toujours récolte les patates faut que je fasse des confitures faut je récolte des courgettes j'ai toutes mes patates à récolter là dessous là c'est une patate aussi regardez normalement voilà dessous là toutes les planches et patates à récolter bon ok bah c'est plutôt bien du ménage à ferme c'est plutôt pas mal allez à plus chez les amis bye bye